Hey la team JVM c'est Momo j'espère que tout le monde va très bien très content de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui sur la chaîne de jeux vidéo magazine pour une nouvelle aventure et comme chaque année c'est la troisième année maintenant on se retrouve pour une vidéo guide des métiers 2023 donc les métiers du numérique du digital du jeu vidéo dans sa globalité et pour cette vidéo on va se pencher sur un métier plus particulier le métier de FX artiste mais vous le savez très bien j'ai pas la science infuse je ne connais pas tout et je pense que pour aider les personnes qui ont envie de se lancer un peu et très fixe artiste le meilleur moyen c'est de parler à quelqu'un qui connaît son sujet qui sait évidemment de quoi on parle et c'est pour ça que j'accueille sur la chaîne et bien notre cher michael baratian salut michael comment tu as très bien et toi écoute ça va super je suis content de t'avoir du coup de l'école new age du coup j'ai bien prononcé tout est op et tout est bon eh ben c'est parfait du coup juste michael avant que tu puisses répondre à mes questions et qui sont éventuellement je pense les questions de toutes les personnes qui va se renseigner un peu sur le métier des fixe artistes etc est ce que je peux un peu de présenter rapidement qui tu es et qu'est ce que tu fais alors moi je suis michael baratian directeur et fondateur de l'école new age qui est une école en fait localisée à paris qui forme à tous les métiers liés aux jeux vidéo dans la partie visuelle que le game art en grande partie la création des personnages des décors des fx et de tout ce qui touche au visuel d'un jeu vidéo on a aussi une spécialité films d'animation 3d effets spéciaux et le concept art question très très simple j'ai envie de te dire mais qui je pense une bonne question pour bien commencer c'est quoi un fx artiste plus précisément alors un fx artiste c'est la personne qui va être en charge de créer visuellement des effets qui vont permettre de matérialiser concrétiser l'interaction entre des éléments dans un jeu que ça soit le pas d'un personnage au sol que ce soit la course d'un personnage dans de l'herbe que ce soit des collisions entre des objets d'un jeu vidéo ou entre des éléments de décor une porte qui se ferme qui s'ouvre avec des petits effets visuels que ce soit des petites étincelles des petits brindis qui vont voler dans le ciel des petits effets de fumée de smoke ou des effets magiques pour matérialiser des tirs des tirs d'armes réalistes ou des armes imaginaires que ce soit des effets de magicien du wizard quoi avec des petits effets d'électricité des effets de smoke voilà tout type d'effets visuels qui vont matérialiser représenter une interaction entre le joueur et le jeu ou les joueurs entre eux c'est ce qui rend un peu le truc assez organique et c'est un peu limite un travail d'orfèvre en gros parce qu'on a plein de subtilités qui sont un peu mises directement dans le jeu une personne aujourd'hui qui a envie d'être FX artiste parce que ça l'intéresse beaucoup comment est ce que ça se passe pour lui s'il veut le devenir par quelle étape il doit passer quel cursus il doit suivre en gros pour parvenir à cet objectif il n'y a pas réellement de gens qui débutent et qui se disent je vais être FX artiste c'est généralement des gens qui ont un peu la fibre artistique et technique en même temps qui rentrent dans des écoles un peu justement d'art créatif ou d'art digital et qui pendant leur parcours donc après avoir dessiné parfois même à animer parce que je vous parlerai de ça tout à l'heure d'avoir le rythme de l'animation d'avoir dessiné des effets visuels en deux dimensions ou en trois dimensions des personnages ou autres vont se dire ah mais j'aime bien le côté FX pour agrémenter un jeu vidéo ou un film d'animation et venir créer ses effets donc ça part souvent d'une d'un parcours d'une personne qui aime bien le sens artistique le dessin l'art en général lié au numérique bien sûr en plus et qui dans son parcours va se voir l'opportunité d'aller vers le FX artiste mais il y a très rarement des gens qui disent je veux être FX artiste voilà donc c'est des gens au profil artistique en général on tombe dedans un peu en suivant un peu un cursus un peu plus globalisé on se spécialise dans ce domaine là un peu plus tard je pense que du coup c'est des vocations qui naissent progressivement au fur et à mesure du temps qu'on entre un peu dans ce domaine là quoi complètement parce que en fait il va falloir déterminer et aussi cibler nous pour ce qui est au centre de formation l'école ou autre et que la personne qui veut devenir ou qui pense progressivement devenir FX artiste il va falloir qu'on puisse déceler chez elle des notions de passion pour ce qui est la rythmique l'animation parce que une FX c'est quelque chose qui se propage dans le temps donc il ya une notion d'animation et ces notions là elles sont pas données à tout le monde il ya des gens qui vont développer un sens de la rythmique du tempo et ce genre de choses et c'est vraiment complexe donc on va un peu essayer de détecter ça chez les gens et leur dire qu'ils ont aussi fait évoluer ces compétences là chez eux et qui pourront peut-être tendre vers ces métiers soit de l'animation soit du FX animé ça c'est important parce que le FX il est animé dans le temps que ce soit pour un jeu ou un film il faut avoir ces notions là ça en fait du coup une spécificité du coup alors c'est assez bien pensé parce que du coup ça m'amène à mon autre question c'est par rapport à l'importance des FX aujourd'hui à quel point on en tant que joueur on peut s'en rendre compte parce que les FX on les voit évidemment mais j'imagine que nous en tant que joueur on ne perçoit pas complètement l'importance des FX est-ce qu'ils sont vraiment ultra important comment est-ce que ça se matérialise comment ça se passe c'est ultra important déjà d'un point de vue jeu lecture du jeu ça va être la conclusion la résultante d'un acte dans un jeu quand vous validez une action il ya souvent un FX qui va visuellement valider le fait que vous avez fait la bonne interaction vous avez appuyé sur le bon bouton vous avez fait la bonne chose avec la manette ou dans le jeu vous allez avoir la résultante du déclenchement d'une action comme je disais tout à l'heure un tir ou autre ça va se représenter par les effets de balles qui fusent par le petit muzzle le petit effet de flamme au bout du fusil par exemple le petit effet de smoke la balle qui part et l'impact aussi sur le personnage qui est enfin en face ça c'est super important ça crée des en plus des vraiment des effets qui sont liés à plusieurs coordination de plusieurs éléments dans le jeu et qui vont déclencher plusieurs animations successives c'est à la fois très artistique et à la fois très technique c'est lié au game design aussi c'est très important ça va permettre d'avoir vraiment un impact sur je fais une action et elle se valide visuellement par un FX c'est super important et ça c'est le cas dans tous les styles de jeu rendu compte que ce soit dans partout tps exactement dans tous les jeux alors dans certains types de jeux c'est encore plus important parce qu'ils vont les FX vont complètement décrire et permettre de remarquer et de et de détecter une attaque parce qu'on va la connaître elle va être représentative et les gens là que la mémorise après il ya des choses même parfois on connaît pas l'attaque mais on sait que de par sa couleur sa forme son intensité ça va être quelque chose de violent quelque chose de défensif quelque chose d'attaque quelque chose de qui va jeter un sort enfin il ya vraiment plein de types de FX et ils vont vraiment alimenter le game design le gameplay du jeu c'est vraiment lié et sans FX en fait un jeu ça fait complètement plat voire même presque pas jouable quasiment en fait ou peu jouable parmi toutes les tous les FX qui sont qui sont possibles d'être calé effectivement et j'imagine qu'on a une très 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 grande variété quels sont les styles des fixes qui sont les plus difficiles à produire les plus difficiles à faire je sais pas s'il ya une hiérarchisation parmi les artistes des trucs les plus chauds à faire alors aujourd'hui et depuis tout le temps le plus dur en FX souvent qu'on fait des fiches on aime bien simuler comme des des flammes des fluides des choses comme ça le les fixe volumétrique notamment les tout ce qui va dire interagir en temps réel en tant que volume dans un espace un contenant simuler de l'eau par exemple ce genre de choses sont des choses qui demandent beaucoup de ressources beaucoup de puissance et de pouvoir les afficher les calculs en temps réel ça demande des notions en plus artistique si on veut maîtriser la forme que ça prendra mais aussi des notions de simulation donc très très technique il ya il ya beaucoup de choses qui sont liées là dans ce type des fixes on va avoir des moteurs de jeux vidéo comme une religion où on va avoir une agarra qui permet de simuler aujourd'hui des choses mais voilà c'est ça les fx les plus complexes mais attention à l'opposé les fx très artistique moins scientifique simulation ou autre comme par exemple les facebook on voyait des fx dans un jeu un peu stylisé où on voit des éclairs jaillir très stylisé tout ça c'est dessiné image n'est pas après image qui s'est lu directement dans le moteur de jeu il s'est appliqué sur des petites plaines généralement c'est une sorte de petites feuilles de papier transparente qu'on voit pas où il ya juste les fx qui est dessus avec le contour qui est invisible ne pas citer à zéro qui permet d'avoir justement le décor qu'on voit à travers et on voit l'effet se matérialiser on a l'impression qu'il en trois dimensions parce que c'est ces plaines et feuilles de papier vont partir dans une trajectoire trois dimensions tridimensionnelle mais en réalité elles sont affichées sur des plans 2d pour optimiser mais ça c'est des flipbooks c'est fait à la main c'est tout un travail artistique et ça demande un travail fou parce que chaque morceau de l'animation a été designé dessiné mise en rythme pour que ce soit beau qu'on sente l'impact du coup par exemple d'un pouvoir magique ou d'un tir comme j'expliquais tout à l'heure et ça ça demande au final autant de travail voire peut-être plus de travail donc il n'y a pas réellement de plus simple plus difficile mais mais on peut en avoir des trucs techniques surtout il faut retenir très simulés et des traits artistiques très animés pour une personne qui est fx artiste du coup qui est junior donc du coup il s'est spécialisé il a bien fait son truc etc il a envie de partir dans cette voie sur le plan argent comment est ce que ça se passe en sortie d'école je sais pas si tu as des chiffres pour un junior un senior on a des chiffres de rapport qu'on fait chaque année on voit les taux de placement des étudiants et globalement sur le marché en général les juniors ils tournent aux alentours de 2000 euros net 2200 euros net et ils peuvent monter au bout de plusieurs années quand ils passent en senior à 3500 euros net attention ça va dépendre de la société dans laquelle vous allez travailler l'échelle de la société dans laquelle vous allez travailler ça dépend aussi du pays dans lequel vous travaillez il faut savoir que vous allez avoir des rémunérations des gens d'un pays à l'autre et ça c'est des montants qui peuvent être multipliés par deux ou par trois si vous allez au canada aux états unis ou dans d'autres pays il faut le savoir merci beaucoup pour cette précision et la dernière question que je voulais te poser et je pense que je vais la poser à chaque personne avec qui j'échangerai sur différents métiers c'est par rapport à l'IA parce qu'on en 2023 et on en a énormément parlé cette année puisque les autres années j'ai l'impression il y a eu énormément de solutions d'intelligence artificielle qui ont été déployées et ça a été aussi au centre des préoccupations chez pas mal d'artistes de techniciens que ce soit les ou de même ailleurs comment est-ce que tu vois cette techno aujourd'hui est-ce que il ya un ressenti chez la fixe artiste pour toi ou même d'autres types de personnes que ça peut être quelque chose qui peut menacer votre corps de métier ce serait intéressant je trouve que c'est une question très intéressante et une question à laquelle on doit tous en fait apporter beaucoup d'attention et essayer d'y répondre du moins se projeter pour mieux anticiper l'avenir alors il n'y a pas un risque immédiat il n'y a pas de danger pour les métiers du fx artiste là aujourd'hui même je pense pour demain parce que ça dépendra si l'humanité aura décidé de laisser l'IA faire tout pour elle mais là on est dans un autre sujet une autre thématique dans de la philosophie des débats interminables en ce qui concerne la fixe artiste on va utiliser via d'une manière très intelligente et comme je pense d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines en tant qu'assistants de production c'est quelque chose qui va nous assister sur des tâches qui était très réparmatif comme par exemple je dis n'importe quoi créer du noise alors qu'est ce que c'est que du noise quand on fait du fx en fait on travaille souvent avec des shaders et avec des maps les maps savez des textures qui vont avoir des motifs animés dans le temps et qui vont permettre de donner de la vibration des effets des crépitements à nos à nos effets visuels qu'on va créer pour donner de la la variété de la différence et dynamisme et ben c'est noise on devait un peu plus ou moins les créés nous mêmes et par là avec il ya on va pouvoir les générer presque aléatoirement automatiquement pour avoir une banque de données de ce genre de maths de texture qui vont venir perturber nos fx il n'y a pas que les papes de noise il ya d'autres choses aussi qu'on peut faire grâce à ça mais voilà un exemple typique de ce que ça peut nous aider à faire et un autre aspect aussi c'est qu'il ya l'aspect le fx artiste qui va aussi avoir un aspect un peu développement programmation pour ceux qui vont aller un peu plus loin dans le côté développement dans des informatiques ils vont pouvoir utiliser des scripts ou s'assister avec lia pour aller plus vite dans leur code plus rapidement que le pourrait faire une personne sans justement lire donc c'est vraiment un outil qu'il faut prendre comme quelque chose qui va nous assister nous permet d'aller plus vite dans les tâches qui étaient rébarbatifs mais attention il ne faudra jamais le laisser créer à notre place mais un grand sujet comment ça ne fait pas des fixes ça ne serait pas des fixes actuellement cependant il faut vraiment si on repart sur l'image les créations d'illustration avec tous les toutes les intelligences artificielles qu'on a pu voir s'est émergé ces dernières années puis ces dernières années il faut se dire une chose c'est que ces ia se basent sur des références et des banques de données qui ont été créés par des humains qui ont une vie qu'on une psychologie ou un ressenti artistique ils ont développé sur des dizaines et dizaines d'années parfois plus et donc on peut pas réduire ça à on met tout dans la machine de lia et elle nous fait des propositions de ce qu'est si on a fait travailler en plus après avec ce qu'elle va générer à partir de ça et régénérer à partir de l'image que les gens ont créé à partir d'y a il y aura une boucle en fait un serpent qui va se mordre de la queue et on aura plus la créativité humaine on va la perdre et après l'annoncé à nous déterminer si on veut que l'humain accepte ça ou pas moi je pense que ça serait très triste personnellement qu'il ya des notions de droit d'auteur de droit de l'image de création on va pas rentrer dans ce débat mais c'est très complexe voilà mais pour le moment je vous le dis les entreprises sont très attention d'un point de vue juridique parce que ça peut se retourner contre elle et les grands groupes ne peuvent pas se permettre juridiquement de se mettre à dépôt comme ça et dans le fx artiste pour le moment c'est plus comme une assistance pour justement générer des maps ou ce genre de choses mais pas pour créer les fixants donc il n'y a pas de danger à voir ou de risque de peur pour le moment donc voilà voilà vous avez du coup la réponse très détaillée du coin et je te remercie par rapport à cette cette question eh ben merci beaucoup michael voilà bah tout seul j'aurais jamais pu répondre à ces questions moi même donc je te remercie pour pour ton temps et puis bah du coup je te dis à très vite et merci encore pour pour le temps et merci à toi aussi merci à toi ciao